On s'en va maintenant au Maroc rejoindre Sharaf Eddin Bérada. Il est marocain, il habite, sauf erreur, à Meknes, qui n'est pas très loin de Fès. Bonjour, Sharaf Eddin. Bonjour. Alors, on a vu... Merci à vous d'être là. On veut prendre des nouvelles de ce qui se passe dans votre pays. On a vu les images, c'est terrible, plus de 800 morts déjà en lien avec ce séisme. À Meknes, comment ça se déroule? Vous n'êtes pas très loin de Marrakech? Alors, effectivement, c'était une situation difficile qu'on a vécue hier. On l'a vécue pour la première fois. Heureusement pour nous que la magnitude du tremblement était de l'ordre de 4 degrés. Donc, c'était moins difficile que la région de Marrakech. Meknes se trouve à peu près de 450 km de Marrakech. Mais on a senti les secousses. On les a sentis pendant 15 à 20 secondes. Tout le monde a pris la panique et les gens sont sortis dehors. On était restés dehors jusqu'à 3 heures de nuit. Et heureusement, il n'y avait pas de dégâts matériels. C'est juste des prises de panique pour certaines personnes qui n'étaient pas habituées à ce genre d'expérience. Bon, heureusement, le 4 degrés sur l'échelle des Richter, ça n'a pas fait trop de dommages dans votre région. Par contre, on a vu les images dans le coin de Marrakech. Est-ce que... D'abord, est-ce que vous connaissez des gens qui sont dans la région? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit si c'est le cas? En fait, j'ai de la famille sur Marrakech. Ils étaient en fait très effrayés. Il y avait des effondrements de quelques bâtiments. Il y avait également un léger effondrement d'une partie de la minareille de Koutoubia, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et les gens ont resté d'or toute la nuit. Ils étaient effrayés que ça se répète, qu'il y aura une deuxième vague de tremblements de terre. Donc, ils sont restés d'or. Et on attendait en fait les secouristes pour venir soigner les gens blessés sur place. C'était plus dur à Marrakech. Est-ce que... Bon, vous avez parlé des secouristes et tout. Est-ce qu'il y a suffisamment d'infrastructures, d'hôpitaux pour, évidemment, servir toutes ces personnes? Et aussi, est-ce que vous êtes bien informé à travers les différentes chaînes de télévision de ce qui se passe? Alors, je ne vous cache pas, en fait, hier à Meknes, je vais vous partager même mon expérience. En fait, ma mère, elle a eu une crise de panique et elle a eu du mal à respirer. On a cherché en fait une voiture pour l'emmener vers les urgences les plus proches. Et ça se voyait que les médecins étaient débordés. Il y avait énormément de personnes qui étaient en panique et peu de médecins. Il n'y avait que trois médecins dans les urgences. Et on a entendu le temps qu'ils nous prescrivent, en fait, une prise d'oxygène, éducation. Et puis après, son état s'est stabilisé. Donc, effectivement, en fait, cette catastrophe a fait qu'il y a eu un grand afflux de personnes sur les services de soins publics. Mais voilà, Dieu merci. Ce n'était pas très, très grave dans la région où je vis maintenant. Et est-ce que le gouvernement prend vraiment en charge ce qui se passe? Comme je vous dis, je vous pose la question naïvement. Je ne sais pas comment ça se déroule. Non, en fait, il y a eu une mobilisation de tous les corps de l'État. Donc, que ce soit les forces auxiliaires, les secouristes, pompiers, surtout dans les régions qui ont eu une forte magnitude du tremblement de terre. Donc, je parle de la région de l'Hawz, de la région de Marrakez. Donc, il y a une grande mobilisation là-bas. Ils sont en train de dénombrer les dégâts et de secourir les personnes qui en ont besoin. On parle de plus de 800 morts. Comment sont les infrastructures au Maroc? On a cru comprendre, on a pu réaliser sur les images que certaines d'entre elles, et on le comprend, sont très vieilles. Alors, en fait, ça dépend en fait des régions. Comme vous le savez, le tremblement de terre, la source était dans la région de l'Hawz. C'est une région reculée. Donc, les services de santé, je dirais qu'ils manquent pas mal d'infrastructures. Et on compte en fait sur les aides des différents services de la Croix-Rouge, etc. Par contre, dans les grandes villes, les infrastructures sont meilleures et les blessés sont pris en charge. D'accord. Bien, écoutez, prenez soin de vous. Chara, Fédine, Berada, Marocain, à Meknes, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021